Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve aujourd'hui pour l'épopée de Daggerfall dans laquelle je compte bien aller jusqu'au bout. Dans cet épisode, maintenant qu'on a fini le guide du débutant, on va commencer à faire des quêtes, on va un peu se dérouiller comme ça. On va aussi voir un peu plus ce que c'est que les quêtes, étant donné que c'est vraiment le nerf de la guerre de Daggerfall, c'est les donjons, c'est les quêtes à remplir pour les gens. Du coup, on va en faire quelques-unes et ça va nous permettre dans les guildes des mages d'arriver jusqu'au niveau 3 et de débloquer la capacité d'acheter des armures et des armes enchantées. Donc ça, ça va être très bon pour nous, étant donné qu'on est encore un peu faible, surtout un peu faible contre la magie. On l'a vu dans ce donjon où on devait se battre contre des diablotins qui lancent des sorts. Dès qu'on se prend un sort, on commence un peu trop à vaciller, on meurt en one-shot et ainsi de suite. Du coup, ça ne me va pas bien et je préfère encore faire un peu d'XP pour pouvoir m'acheter peut-être une armure qui absorbe les sorts ou quelque chose comme ça. Ça, on verra. On verra ce qu'on nous propose, on verra peut-être ce qu'on nous propose à la capitale. Et sur le chemin, de toute façon, étant donné que des guildes des mages, on va en visiter pas mal et que dans chacune, on aura le marchand d'armes enchantées qui nous proposera de nouvelles choses. Donc, pour aller jusqu'au niveau 3, il faut, je vous le rappelle, avoir 30 points de réputation dans la guilde. Pour avoir 30 points, il faut enchaîner les quêtes qui nous donnent chacune 5 points quand on les réussit. Là, on a déjà réussi une quête la dernière fois et il nous en faut encore 5. Ce qui va se passer quand on va réussir la prochaine, c'est qu'on va nous faire passer un niveau. On va nous faire passer au niveau 1, étant donné que nos talents correspondent à la nécessité de ce niveau. Et en fait, il faudra encore attendre un mois in-game pour passer au niveau 3, quand on aura fait toutes les quêtes qu'il faut et qu'on sera sûr d'avoir les talents. Les talents, je crois que c'est même déjà bon ou à peu près. Du coup, ça c'est bon. Il nous faudra 39 dans le principal et 13 dans le suivant. 13 dans le secondaire, ça c'est évident qu'on l'a, étant donné que c'est les écoles de magie. On est pour toutes, je crois, au-dessus. On pourrait vérifier ça tout de suite, c'est assez vite. Dans les mineurs, on a 20 minimum, donc ça, ça va. Et il faut 39 pour le talent principal et ça, est-ce qu'on a ça dans les primaires ? On a 38 en restauration, donc voilà, il suffira de passer le prochain niveau que je vais passer là bientôt pour avoir tout ce qu'il faut au niveau des talents, mais pas encore au niveau de la réputation. On va se faire donc 5 quêtes. On verra où elles nous mènent, peut-être que ce sera des donjons, peut-être que ce sera des tours de garde, on verra. En tout cas, d'ici un gros mois, un gros mois et demi in-game, on sera là où on veut, dans la guilde des mages. Et on va pouvoir commencer à se stuffer réellement. Ce qu'on va faire aussi, grâce à ces quêtes, c'est ramasser de l'or, espérons-le, dans les donjons. Si vraiment à la fin de ce run de la guilde des mages, j'ai pas encore assez d'or pour acheter tous les sorts que je veux pour la suite du jeu, j'irai farmer dans un cimetière, mais c'est pas le truc fun en fait. Puis je le ferai sans vous, donc c'est un peu dommage. Je me suis dit que je préférerais encore ramasser de l'or in-game dans mon vrai run, plutôt que de faire que mon personnage, j'imagine mon personnage qui va looter les cimetières et tout, c'est pas trop son style, donc on va essayer de rester un minimum RP, même si on est dans un système où je level moi-même avec la magie et ainsi de suite, on va quand même rester un minimum dans le personnage. Du coup, on va commencer en parlant de prendre les niveaux nous-mêmes, on va commencer par prendre un niveau, parce que c'est toujours bien de le faire en début d'épisode. Comme la dernière fois, je vais faire les premiers jeux moi-même, et puis après, avec vous plutôt, et après je ferai les choses moi-même dans mon coin avec une ellipse, avec le premier dodo, donc c'est parti, je vais faire augmenter la restauration, et je vais faire augmenter le mysticisme, et comme ça on aura un perso qui sera déjà bien solide dans ces deux écoles-là, qui sont assez importantes. Du coup, c'est parti, on va prendre training-restauration, il est où ? Hop là, training-restauration, double-clic, et on le relance. Voilà. Voilà, c'est si bon. Du coup, je me soigne, et je vous dis à tout de suite après une ellipse. Me revoilà ! Alors, pour ce niveau, j'ai pris 5 niveaux en restauration et 10 niveaux en mysticisme. La dernière fois, je pense qu'on n'avait pas assez augmenté le reste pour faire moins de 15 pour passer ce niveau-là. Du coup, c'est un super passage de niveau, j'ai l'impression. On a combien en vie ? Là, on a 75, on a 22 points de vie, ce qui est vraiment pas mal, vraiment pas mal, étant donné qu'on avait mis 20 points à début, ce qui fait qu'on avait des chances entre 10 et 20 points, et avec notre endurance, on a plus 3. Ah ouais, donc là, on a fait entre 10 et 20, et on arrive à 23. Ah ouais, mais on a le nombre de vies max possible, en fait. 20 plus 3, ouais, je pense que c'est ça. Il y a peut-être une part de hasard dedans, en plus, mais c'est un super passage de niveau de vie, ça. Et en plus, on a 6 points à répartir dans nos attributs, ce qui est encore mieux, c'est vraiment un passage de niveau de fou. Je suis bien content, et comme d'hab, je vais le mettre dans l'endurance, histoire de continuer à farmer ce petit bonus, ce petit bout de HP en plus, mais qui, dans 20 niveaux, ça fera comme si on avait passé un niveau entier au niveau de la vie. Donc c'est pas mal. Et c'est le seul qui, comme ça, soit bénéfique au fur et à mesure du temps. Si j'augmente mon intelligence, évidemment, je vais avoir plus de mana, mais que je l'augmente jusqu'à 100 maintenant ou plus tard, ce sera toujours ça x 3 qui sera mon niveau de mana. Donc il n'y aura pas de bénéfice au long terme. Le seul qui ait un bénéfice au long terme, c'est l'endurance. C'est pour ça que je le farme dès le début. Je pourrais aussi farmer un peu la chance, mais, enfin farmer, on va dire, privilégier la chance plutôt que l'endurance, mais je préfère encore bien partir sur endurance. La chance, évidemment, ça nous donnerait pas mal de loot enchanté, de choses comme ça, donc on verra. On va aussi, tout à l'heure, enfin plus tard plutôt, augmenter la volonté, étant donné que ça c'est très très important. Donc nous voilà niveau 4, avec presque 100 de vie, c'est pas mal du tout, c'est parti. Donc on avait dit quoi ? On avait dit qu'on allait déjà se reposer. On va peut-être attendre qu'il soit même 11h, histoire de voir la guilde des mages ouverte quand on arrive. Il est 5h. 5h, il nous en reste 6 avant que la guilde nous ouvre. C'est parti. Alors hop, on va attendre 6h et y aller tout de suite. Hop, et voir ce qu'ils ont nous proposé comme 4. Je vais quand même sauvegarder. Hop, voilà ici. Très bien. Parce que ce niveau, je ne veux pas me le perdre dans les... Je ne sais par quel bug, il suffira que je passe la porte et que tout soit annulé pour que je sois complètement dug. Alors, au nord, c'est parti. Ah, il fait bien bien de bruit ici, d'accord. Donc c'est parti. Est-ce que je vais trouver la guilde seulement, avec ce temps ? Alors, est-ce qu'il est à la bonne heure déjà ? Euh, ouais, il est 11h, c'est bon. Alors, il faudrait passer à côté d'un jardin. Le voilà. Donc, hop, on va passer dans le cimetière. Voilà, sortir en face. Et je pense qu'il est juste en face, comme d'habitude. Donc, hop. Ce que j'espère, c'est qu'on va aller dans un donjon. Étant donné que c'est toujours sympa et que ça me permettra d'en montrer un peu plus. Mais, on va voir. S'il nous demande de faire autre chose, on verra bien ce qu'il nous demande. Alors, toi, avant la quête, je sauvegarde. Tac. Bonjour. Obtenez une quête. S'ancrer. Daggerfall a besoin de vous. Ah oui, d'accord. Si votre sens moral du devoir n'est pas assez pour être sûr de votre aide, peut-être que 329 pièces d'or feront le reste. Qu'est-ce que vous en dites ? Mais oui ! Alors, où commencer ? Oh là là ! Ah non, il y a un membre de la famille du roi qui a contracté une menace qui menace sa vie. Son dernier espoir réside dans un artefact sacré. Oh là là ! Le serpent Gorgon d'Oblivion. Sa dernière position connue était le laboratoire de Gondiric. Ah, le garçon sera certainement mort d'ici à 15 jours. Donc, si on ne l'a pas d'ici là, ne vous donnez même pas la peine de revenir. Bonne chance ! Ah oui, 15 jours seulement pour aller dans un labo, retrouver un truc sacré et revenir. Ok, donc c'est le neveu du roi qui est encore un enfant. D'accord, qui a besoin du coup d'un artefact dans le laboratoire Gondiric. Eh bien écoutez, c'est parti, j'ai envie de dire. Laboratoire, nous voilà. Donc, ici. F. Gondiric, ça devrait suffire. Voilà, Gondiric, laboratoire. Yes ! On y va en 4 jours. On en revient en 4 jours. Ça fait qu'on peut y passer une semaine max. C'est important. Allez, c'est parti. Parce qu'une semaine, c'est quelques soins quand on fait dodo. Donc, il ne faut pas oublier ça. Avant de rentrer, je vais voir ce que je peux mettre dans mon chariot. Et après, on ira voir ce qu'on trouve dedans. Mais un truc de Gorgon, machin. On va bien voir ce que ça donne. Alors, hop. Le wagon. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Donc, tout ça. Ça, 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 ça et ça. Magic item. Ouais, ce truc-là, je vais le mettre aussi. Ça, non. Et ça, ça, c'est peut-être un peu lourd. Ouais, 3 kilos. Je vais quand même le mettre. Allez, hop. Tout ça. Ça, ça va et ça, ça va. Alors, j'ai combien d'encombrances ? C'est bon. 39 sur 105, c'est très bien. La petite sauvegarde. Qu'est-ce qu'on fait devant la porte ? Eh bien, on sauvegarde. Et quand on est rentré, qu'est-ce qu'on fait ? Oh là là là. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien là, vu la musique qu'ils viennent de nous mettre, on va se mettre une petite encre. Hop là, voilà. Alors, vous voyez que comme j'ai augmenté mon mysticisme, j'ai vachement moins perdu de mana que la dernière fois. Je le remarque. La dernière fois, c'était limite la moitié. Là, c'est un peu plus de la moitié qui me reste. Je suis bien content. Alors, mon encre, elle est là. Mon épée, elle est là. Mon dodo, il est là pour retrouver un petit peu de mana. On ne va pas y aller à poil. Voilà. Alors, eh bien, allez, le mur de gauche. Tuf, 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 tuf. Ok, bonjour. Ok, les mages. Bien. Allez, tiens, tiens, tiens et tiens. Merci. Battle mages. Ok. Ça, ça vaut 5 pièces d'or. Et c'est censé faire de la lumière à la base. Je vous l'avais expliqué. Mais ça ne marche pas. Du coup, c'est plutôt inutile. Qu'est-ce qu'elle a d'autre ? Non, non. Ah, ça, je prends 112. Bon, c'est toujours 7 prix. Hop, et ça. Ça, c'est du plus 1. Donc, je m'en occupe pas. Ah, tiens, elle m'avait mis un sort. Je ne sais pas ce que c'était. Je vais voir mes attributs quand même pour voir si elle nous a pas démonté. Ah là là, bonjour. Ah, bah oui, un zombie, bien sûr. C'est encore les copains ici. Oh là là. Oh, mais d'accord, mais... Oh là là. Pas concernant le fait qu'il faudrait que je m'achète une armure. Oh là là. Ah, la mort. Alors, devant la porte, c'est reparti. Donc, hop. Hop. La TP. Non, continue. Hop. Donc, vraiment, vraiment, mon perso est encore trop faible pour faire ce genre de petite folie. Qu'est-ce qu'il a sur une petite personne parce que... En fait, il a que de l'acier et c'est ça qui est un peu léger en fait. Son sabre est en elfique mais le reste, c'est de l'acier. Il n'a même pas de gant. C'est vrai que ça pêche et qu'il n'a pas de casque. Là, il a dû se faire taper au crâne et il n'a pas compris ce qu'il est arrivé. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est une petite sauvegarde. On va tuer le mage qui est là. Oh là, bah oui, bien sûr. Ah putain, t'as plus la même gueule. Ah là là. Ah putain. Allez, allez, allez. Jette des, con. Note pour plus tard. Aussi, augmenter l'agilité puisqu'un zombie nous fait plus mal qu'autre chose. Allez, petit dodo. Hop. Alors, j'aurais pu me soigner en utilisant de la magie mais ça va bien quoi. Toi. Donc, je m'équipe de ça. Finalement, je sauvegarde aussi. Hop. Voilà. Daggerfall, c'est pas le jeu facile. Et encore, j'ai un perso qui est super bon quoi. Hop. Hop. Et on va voir ce qu'il se cache derrière. Bonjour. Ah mais ça marche bien de bas en haut. De haut en bas plutôt. Ah, je ne sais même plus mes directions. Yeah. Jeune combat. Oh yes. Plus 4, un tower shield qui fait 6,2 kg. Bon, il y a un peu plus mais j'aime beaucoup les tower shields. Voilà, c'est parti. Alors, ça c'est bien. Les tower shields parce qu'on avait vu que c'est plus 4, les plus 3. Mais ça couvre tout le corps. Donc, si j'ai envie de changer des pièces d'armure derrière. Entre mon épée, mon machin. Mon épée et mon bouclier. Pour désactiver les jambières, merci bien. Déséquiper les jambières. Du coup, quand on va s'équiper, il faudra toujours enlever le bouclier. Ça, c'est un peu lourd. Mais bon, c'est le prix à payer pour être bien protégé. Donc, je prends ces 28 misérables pièces d'or. Je me refais une petite sauvegarde pour ne pas finir mal. Donc, mur de gauche. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ah là. Ici, il n'y a pas un piège. Ici, il y a un trésor. Ça, ça reste du fer. Merci les mecs. 60 de chance. Ça sert à quelque chose. Ah là là. Ici, il n'y a rien. Il n'y a pas les murs qui me disent quelque chose. Non. Alors, toujours, vous allez m'entendre tapoter sur le clavier en regardant les murs. Mais c'est vraiment pour voir s'il n'y a pas une porte secrète quelque part. Hop. Voilà. Si j'essaye d'activer ça, il va me dire que je suis trop loin. Eh bien, ça va me faire pareil sur une porte secrète. Oh là là. Là, il y a un sort qui n'a pas... Qui a raté. Et je pense que cette porte était protégée par un sort. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que... Où est-ce que je me suis embarqué ? Alors, c'est parti. Mur de gauche power. Ici, on reconnaît limite la salle du... Du premier donjon. Wow. Mais t'es un archer, toi. Viens me voir. Viens me voir. Allez, viens. Allez, viens. Ok, vous êtes deux. Ha ! Il n'y a pas de problème. Tiens. Alors, t'as quoi sur toi, toi ? Un parchemin dégueulasse. On s'en moque. Ah, un tantôt elfique. Ça, ce sera pour revendre. Je prends les 100 pièces d'or. Ça me va très bien. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ah ! Ça, c'est pas très bien. Alors, toi, tu vas tomber dans le vide quand je vais te taper. Voilà. Bien fait. Du coup, voilà. C'est la salle du début. La salle du trône du début, sauf qu'elle n'a pas les mêmes textures. Hop. Voilà. Ça, ça... Oh non ! Je crois que j'ai vu un zombie à droite. Je crois que j'ai vu un zombie à droite. Est-ce que c'est de l'elfique ? Oui ! Donc, avec notre niveau, on commence à avoir de l'elfique un peu plus souvent. Ah, ça, c'est cool. Une épaulière gauche en elfique. Ça, c'est bien. Et un casque peut-être un peu moins tête de con. Ouais, quand même. Allez, hop. On équipe tout ça. Et on se fait un zombie. Aïe ! Ah là 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 ! Donc, ici, on ne va pas faire les malins. On va se soigner. Il fatigue ? Non. Il... Elf. Voilà. Voilà. Ah, il marche vachement bien ! Cool ! Alors, j'y étais un peu allé à l'instinct sur ce sort. Je suis bien content. Tiens. Du coup, une pelongue en haut. En acier, je n'en ai pas besoin. Euh... Donc, ici, il y a pas mal de choses. Ça, c'est Klee. C'est Clavicus Villet, mais bourré. Alors... On va quand même suivre le mur de gauche. Toujours. Je me rattrape à ma corde. On va dire qu'il y a le mur de gauche. Même si je vais explorer. Même si je vais dire bonjour à des gens. Toujours, toujours le mur de gauche. Alors... Et la petite sauvegarde qui va bien. Bonjour, au revoir. Alors... Je suis en train de me dire que ce donjon va prendre vachement plus de temps que prévu. Euh... Hop. C'est génial ce qui se passe quand on enregistre des vidéos. Parce que... Ça se passe jamais comme on veut. Et ça se passe surtout jamais comme ça s'était passé avant. Et ça, je trouve ça assez... Assez fascinant. Je ne sais pas si vous avez connu... Bah si, de toute façon... Qu'est-ce qu'il fait encore des... Oh ! Un golem ! Bonjour, golem de chair. Tu n'es pas du tout de ce niveau, toi. Ok. Ça va bien se passer. Ok. Golem de chair. Tout va bien. Alors. Euh... C'est génial. Du coup... Euh... Du coup, je disais... Ouais, c'est l'effet Marcus. Un peu l'effet... L'effet. Mais je vous ai sûr que ça ne se passait pas comme ça. Quand je jouais tout seul chez moi. Et bien là, c'est un peu ça. Donc ici, on devrait pouvoir se soigner. Hop. Voilà. Et puis même sauvegarder. Ah ! Tiens, j'ai sauvegardé sur mon épisode ? Ouais. Ce n'est pas grave. Hop. Puisque je suis en train de le faire. Tout va bien. Alors ici. Qu'est-ce qu'on a ? D'accord. On va retourner à la pièce du début. D'accord. Très bien. Donc on retourne bientôt à la porte. Ok. Si on retourne à la porte, je vous montrerai qu'est-ce qu'on fait quand on a fait la boucle. La première boucle. Ok. Bonjour. Oh là. Allez. Très bien. Donc toujours un petit peu d'or. Ici, bien sûr, il vivait sans rien. Mur de gauche, mur de gauche. Ici, est-ce qu'on va m'attaquer ? Non. J'avance. Est-ce qu'on va avoir une porte tout seule ? Non. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici ? À part une musique bien flippante. Une enclume. D'accord. Donc, mur de gauche, mur de gauche. C'est parti. On est toujours à la recherche d'un artefact mystérieux. Hop. C'est top. Ok, d'accord. Ah, 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 ok. Donc, vous avez vu qu'on peut lancer les sorts tout en se battant. Ça, ça fait du bien. Ah tiens, ça c'est quoi ? Bon, c'est de l'huile, ça sert à rien. Donc ici, 40 pièces d'or, du fer, du fer. Ah, un tower shield qui est toujours sympa. Mais bon, qui n'est pas forcément cher. C'est juste que c'est le meilleur bouclier. Et quand on attaque forcément dans un jeu avec une seule main, on utilise juste un bouclier et une épée. Et... Ah non, non, moi je veux faire dodo. Laisse tomber. Hop. Alors, hop, je reçuis mon mur de gauche qui est devenu le mur de droite. Jusqu'à trouver un moment où je peux me soigner. Bien sûr, ouvre les portes, vas-y. Alors, hop, hop. Voilà. Oh non, t'es pas sérieux. Hop, ici, ouais, c'est bon. Attends, on s'est fait réveiller au bout d'une heure de... Au bout d'une heure de... Oh là ! Ok, sympa. Ah, Critical Strike et Long Blade, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. On en était où ? Mur de gauche de cette porte-là. Ne jamais perdre son mur de gauche. Alors, bonjour ! Ah, mais maintenant, attends, mais avant c'était les... On a des donjons à thème, ce qui sont des trucs qui ne me sont jamais arrivés. Là, il n'y a que des zombies. Bon, le donjon de l'angoisse, le donjon de la torture. Super. Alors, moi qui ne suis pas très fan des ambiances claustro de ce genre-là, bonjour, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui c'est qui crie ? C'est... Oh, il y a une porte toute seule. On va voir si au bout de cette porte toute seule, il n'y aurait pas un copain. Bon. Aïe. Hop, non, d'accord, donc rien du tout. Non, mais vraiment rien du tout au bout de ça. Eh ben, c'est reparti. On se soigne. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on était un peu tout seul. Bon, pas sur celle-là. Voilà. Reparti pour les murs de gauche. Pour l'instant, il n'est pas très alambiqué, ce petit donjon. Je vais regarder là s'il n'y a pas un truc. En plus, il n'y a rien ici. Donc voilà. Toujours de la torture, super. On va continuer. Ah ah, ici, qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien du tout. Oh, mummy wrapping. Ce n'est pas génial. Là, j'ai l'impression qu'on aura bientôt fait le tour et qu'on va devoir aller explorer les salles qui sont au niveau de cette sorte de salle du trône, de cette salle principale. Donc le donjon n'est pas super compliqué non plus. Ça, ça fait plaisir. Enfin, pour l'instant. Pour l'instant, cette partie du donjon, elle est tout à fait explorable soi-même. Donc voilà, je suis retourné par le mur de gauche haut à la porte. Ce que je vais devoir faire maintenant, c'est changer le mur. Et le moment où je vais changer le mur, je vais le marquer en fait. Ça, j'en ai parlé avec quelqu'un dans les commentaires. D'ailleurs, j'espère que tout se passe bien pour toi avec ton guerrier. Je lui avais dit que quand on a fini son mur de gauche, son premier mur de gauche, il faut passer à un deuxième. Et pour faire ça, moi, ce que je fais, c'est que je marque l'emplacement avec une pièce d'or. Donc je vais vous montrer ça. On peut poser les pièces d'or par terre. Et finalement, une pièce d'or pour retrouver son chemin, ce n'est pas cher payé. Du coup, ici, mur de gauche, mur de gauche, ça nous ferait aller là, aller là. Est-ce qu'on est monté ? Je ne sais même plus. Ouais, je crois. Et puis on se retrouve là. Et ici, alors, on va aller. Ben écoutez, ici, pas besoin de poser de pièces d'or parce que forcément, quand je serai retourné au grand escalier, je saurai qu'il faut que je remonte ici et ainsi de suite si je veux retrouver de toute façon mon chemin. Mais comme j'ai fait tout le reste, ça ne servira à rien de réexplorer par là. Du coup, je vais prendre ce grand escalier comme point de repère et me dire que je vais prendre une porte, n'importe laquelle. Celle-là. Et je vais entrer dedans et ça fera mon prochain mur de gauche, donc qui sera... Oh là là, est-ce qu'ils sont deux ? Ouais, ils sont deux, je le savais. Et là, on les prend dans une porte. On espère. On va aller quoi. Oh là là, je me fais taper. Si. Oh là 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 là. Deux zombies, ça, ça... Ça ne pardonne pas. Du coup, c'est reparti. On avait sauvegardé où ? Je ne sais même plus. Allez. Oh là 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 là. Wow. Ah mais attends, on avait sauvegardé là. Ouais, là c'était bon. Non, mais je pense qu'on retournait là-bas. De toute façon, on n'avait rien trouvé ici. Ça ne sert pas à grand chose. Hop. Donc, il faut que je sauvegarde beaucoup plus souvent. On va retourner sauvegarder au bas de l'escalier. Ça ira très bien. Par là. Hop. Il arrive en bas de l'escalier, ici. Je vais me faire ma petite sauvegarde. Voilà. Alors. Seulement, là-bas, je sais que c'est coton. Du coup, j'irais bien commencer par là. Hop. Peut-être que j'aurai plus de chance. Peut-être pas. On verra bien. En tout cas, de l'autre côté, j'ai vu ce qui m'attend. Merci bien. Ah, c'est reparti pour le labyrinthe. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Ouais, c'est la fête. Bah, écoutez. Est-ce que vous n'auriez pas le serpent Gorgon de l'enfer ? Parce que ça commence à devenir fameuse, votre histoire, là, mec. Alors. Hop. Oui, bon jeu. Que des zombies, quoi. Qui me tabassent. Pourquoi est-ce que je lance pas mon sort ? C'est reparti. Il. Il. Ah. Eh ben, dis-donc. Alors. Hop. Hum 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 hum. Excusez-moi de s'y peut parler, mais vraiment, enfin, j'ai l'impression que je parle pas beaucoup, mais en fait, ce donjon me stresse d'une force. J'ai cette petite musique dans les oreilles qui fait hiiiiih, avec des zombies de partout qui peuvent tous me, aller me, me tout-shotter, plutôt que de me one-shotter. Du coup, du coup, j'emmène pas là, je suis sérieux, quoi. Hop. Hop. Daggerfall, je sais pas pourquoi, c'est toujours un jeu qui m'a fait flipper. Hop. Vroute. On remonte. On sauvegarde. Voilà. Ouais, sur l'épisode 7, allez. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien du tout. Pas de porte secrète ici. Porte-porte secrète ici. Ça ressemble un peu à la... Ça, ça ressemble à la salle. On retrouve, hein, des trucs comme ça. Mais ça, par exemple, c'était la salle juste après la grotte, dans le premier donjon. Ici, on avait un hôtel. Ici, on avait un autre hôtel. Ici, on avait un rat. Et ici, on avait un escalier qui est monté. Alors, du coup, ici, ça sert à rien. Hop. Hop. Une caisse. Très bien. Ici. Bonjour. Non ? Non, tu ne parles plus ? D'accord, je comprends. Alors, hop. En retournant sur notre mur. Ce que c'est que ça, d'accord. Un caillou. Un autre caillou. Très bien. Bonjour. Ah, ben voilà. Enfin, quelqu'un que je peux tuer. Salut. Alors, je t'équipe de ça. Ensuite. Oh, c'est tout ce que tu as. Du style et du cuir. Ben, bravo. Alors. Ici, il n'y a pas de porte secrète. Non, c'est reparti. Hop, hop, hop. Donc, des sorciers, des zombies, tout ça, ça mène... Ça mène des gens qui vont à chaque fois. Les nécromanciens, ça n'a jamais été mon truc. Hop. Qu'est-ce qu'on a là ? Ouais. Ah, 108, ça va. Est-ce qu'on a fait quelque chose ? Non. Ah, quoi que les pupitres. Si on les active, des fois, ça fait des trucs. Non, d'accord. Et ici, il n'y a rien à activer. Ce n'est pas un truc secret. Ok, c'est reparti. Hop. Yes ! Ça ressemble à l'artefact. Euh... Le serpent Gorgon de l'oblivion que machin voulait qu'on lui ramène pour le neveu du roi. Eh ben, merci beaucoup. Maintenant, eh ben, c'est la sauvegarde. C'est la sauvegarde, on va dire, du... euh... Du bonus, voilà, j'aime bien me balader maintenant à partir de là, dans le donjon, allez, un peu n'importe où, sans plus rien suivre. Juste chercher des ennemis trépanés, pour prendre quand même un peu de gold, un peu de choses comme ça. Est-ce que cette torche, elle sert à quelque chose ? Non. Donc on va chercher des gens. Toc, toc, allez. Quoique là, en enregistrement, enfin, c'est... Ah, ben voilà une petite image. Qu'est-ce que t'as, toi ? T'as un peu de gold, t'as quoi ? C'est quoi, ça ? Du style, bon. Ça, c'est rien du tout. Bon, pas génial. Je vais peut-être essayer de me refaire les zombies de tout à l'heure. Attends, mais est-ce qu'elle m'aurait pas esquinté mes attributs 70 ? Non, ça, ça va. Mais peut-être mes... Peut-être mes... Mes skills. Non, ça va, ça va, ça me parait cohérent, tout ça. Ouais, ok, c'est bon. Alors. Go. Go. On va retourner, on va retourner à la salle. Vite fait. Non, mais même pas, en fait. J'ai fait le tour, je pense. Ici, je vais pas rencontrer des mecs qui portent beaucoup de fringues. Je vais rencontrer surtout des zombies à walpés. Du coup, je vois pas pourquoi je... Souvent, j'aime bien chercher des artefacts comme ça. Mais ici, j'ai rencontré trois humains, deux atranacs de chair à poil et des zombies. Du coup, je suis mal barré. Alors, niveau loot. On va se téléporter à l'entrée du donjon. Ressortir. Non, je veux pas aller dans mon wagon. Et me voilà à l'air libre. On va retrouver notre cher village de Gothway Garden. On va y aller en quatre jours. C'est parti. Donc, évidemment, on arrive, il est à 6h du mat' ou quelque chose comme ça. Ouais, à 6h du mat', on va devoir attendre 5h. Mais on va déjà aller à la guilde. Ici. Alors, ce sera à l'ouest. Ou même au nord-ouest. Allez, cassez-vous. Bon. Bon, bah, ça s'est pas si mal passé. On a vu un peu un donjon un peu plus avancé. Un donjon difficile à cause des zombies. C'est pas la fête de se faire autant de zombies avec un personnalisé niveau 4. Mais on s'en est sorti avec, je crois, une mort. Donc, ça va. Ça va, franchement. On a vu à quel point l'école de la restauration était utile. Et c'est aussi pour ça que je prends Mysticisme et Restauration. C'est pour la téléportation et le regain de vie. Du coup, l'un dans l'autre. Ma technique paye, quand même. Ici, il est quelle heure ? On va attendre de toute façon 5h, c'est ça ? Ouais, de toute façon, on va pas y couper. On va commencer par faire 3h. On rajoutera 2h derrière. Eh ben, on s'en est pas si mal sorti. Je préfère l'ambiance champêtre de Gothway Garden à celle du laboratoire de l'autre pervers des zombies, là. Alors, hop, l'auteur 2. Si j'avais fait 2h, vous souvenez-vous, on m'aurait sauté dessus. Alors. Bonjour ! Alors, save. Save les 2h, voilà. Talk. Aham ! Pendant que vous étiez partis, j'ai personnellement jeté un oeil au jeune garçon. Et j'ai l'impression que tout ce qu'il avait, c'était un mauvais rhume. On dirait que quelqu'un a su réagir. Néanmoins, merci pour votre temps. Le serpent Gorgon pourrait être utile à notre moment. Comme promis, voici votre récompense. Je vais informer le roi de votre intention de l'aider. Et je pense que ça, cette récompense-là, ça fait de la bonne réputation dans les nobles de Daggerfall. Et ça, c'est cool. Alors, je prends l'or. Merci beaucoup. Je vais lui talk. On va faire une petite sauvegarde avant. Dans notre emplacement, voilà. Et voilà ! Yes ! Congratulations ! Sans crécir, le Conseil et l'Archimage ont voté pour vous octroyer un nouveau rang juste aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est cool. Du coup, si je vais là, je ne suis plus journeyman. Où est-ce que c'est qu'on voit ça ? Affiliation. Je suis... Ah si ! Je suis journeyman ! Voilà, je suis passé journeyman. J'étais apprenti et je suis passé journeyman, c'est-à-dire... Homme qui voyage. Mais il doit y avoir un petit truc caché dans ce mot qui n'est pas juste journey qui voyage et man qui est un homme. Alors, qu'est-ce qu'il me dit mon petit Robert et Collins que j'ai mis sous le coude ? Il ne va pas me dire grand-chose parce qu'il est minuscule, ce truc. Vive les internets pour ça. Journal, journey... Ouais, non, voyage, voyage, trajet, mais il ne me dit pas journeyman. Je verrai bien. Je verrai bien. Tiens, je vais mettre une annotation s'il faut, juste pour voir journeyman, ce que ça veut dire. Non, mais ça, c'est merci. Hop. Donc, sauvegarde avant la quête. Et on en refait une. C'est parti. Donc, get quest... Est-ce que j'ai... Attendez. Combien j'ai sur moi d'encombrant ? 60 ? Ouais, il faudra que je vérifie ça. Donc, get quest, c'est parti. Me revoilà. Alors, vous venez d'avoir une petite ellipse. Pourquoi ? Et bien, comme toutes les petites ellipses de ce genre-là, les ellipses surprises dans mes vidéos, en fait, c'est que la quête qu'il vient de me donner, c'était une quête dans laquelle il faut aller aller dans une tour et déjouer les pièges d'un nécromancien, nanani, nanana. J'ai tourné dans le donjon pendant bien... J'en sais combien d'enregistrements ? J'ai dû tourner pendant une heure dans le donjon. J'ai fini par voir toutes les pièces du donjon. Ça, j'en suis sûr. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, j'avais pas du tout, du tout, du tout, de nécromancien à tuer. Il fallait que je trouve un mage bien particulier et je ne l'ai jamais trouvé. Du coup, je pense que cette quête était buggée, tout simplement. Quand on a vraiment fait toutes les possibilités d'un donjon, il faut soit, comme je viens de le faire, ou là, ma voix est vaincue parce que je ne trouve pas le gars. Ce n'est pas grave. Je vais arrêter là, par contre, l'épisode pour aujourd'hui. Cet épisode s'appellera le donjon de l'angoisse à cause des zombies de tout à l'heure. Je pense que c'est le nom que je vais lui donner. Et voilà, moi, je vais essayer de faire un petit montage avec tout ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Ouais, voilà, je vais faire ça. Je vais faire juste une ellipse comme ça pour ne pas vous faire perdre tout votre temps. avec moi. Voilà, sinon, ça va faire vraiment une périple où, à la fin, j'ai fait quelques bons loots. J'avais eu un katana healthique, notamment, qui était vachement sympa. Mais au final, rien de foufou. Alors, je me suis dit, tiens, tant pis. J'ai bien regardé sur la map. Si j'avais tout checké. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que j'avais normalement un endroit où on pouvait se téléporter. Il y a des sortes de murs de briques rouges dans les donjons, des fois. Et quand on avance dessus, on peut se téléporter. Et celui-là ne m'a pas téléporté. Je pense que c'est ça qui a été le problème de ce dernier donjon. C'est pas grave. Encore une fois, on est dans Daggerfall. Ça arrive. On va s'accrocher. Là, on vient de passer, donc, Journeyman. On va en rester là pour aujourd'hui. Demain, je pense faire deux autres quêtes. Et encore deux autres après. Et ça fera les épisodes dont j'ai besoin. Ou plutôt les quêtes dont j'ai besoin pour continuer. Du coup, moi, je m'arrête là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On a quand même un peu progressé aujourd'hui. Et voilà, pour vous dire, moi, j'en suis à 1h50 d'enregistrement. Voilà, c'est à peu près le temps. On verra par rapport à la durée de la vidéo. Mais ça vous donnera une idée du temps que j'ai perdu sur ce donjon. Du coup, à demain. Voilà. Ciao, ciao.